Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui je vais faire un stollen, c'est une brioche traditionnelle et gourmande de Noël. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Vous pouvez préparer ce gâteau très à l'avance pour les fêtes, puisqu'il se conserve plusieurs semaines à l'abri de l'air et au frais. Vous pouvez le servir à température ambiante pour un petit déjeuner ou un goûter. Je vais faire cette recette avec mon robot cuiseur. J'ai mis les raisins à s'hydrater, vous pouvez les mettre avec un jus d'orange, vous pouvez le mettre avec du rhum, etc. Je vais tout d'abord commencer par la levure sèche. 160 g de lait. Je ferme. Je mets 3 minutes à 37 degrés. Mijotage. Je réserve dans un petit bol. Je couvre et j'attends 10 minutes. En parallèle, je mets le beurre. Et le sucre. Et je mélange. 10 secondes. Vitesse 5. Le beurre et le sucre est mélangé. Je vais rajouter l'œuf plus le jaune. Et je vais remélanger. 10 secondes. Vitesse 5. Le mélange est fait. Je rajoute la farine. Et le mélange du départ. Je pétris pendant 5 minutes. Le mélange est fait. Je rajoute les fruits secs. Les raisins. Et je pétris pendant 2 minutes. La pâte est terminée. Je transverse dans un saladier. Et je vais faire gonfler pendant 2 heures. Vous pouvez faire cette recette avec un robot traditionnel. Je couvre. Et à tout à l'heure. Je vais passer à la finition des solennes. Avec cette pâte, on peut faire 2 brioches de Noël. Je farine un petit peu mon plan de travail. Je forme un boudin. Je le divise en deux. Je forme un boudin. Alors, à ce stade de la recette, vous pouvez le faire nature. ou il me reste de la pâte d'amande que j'ai fait sur une autre vidéo. Vous pouvez le farcir avec. Vous faites un petit boudin avec la pâte d'amande. Vous l'incorporez au milieu. Je vais mettre quelques zestes d'orange confite. C'est facultatif. C'est qu'il m'en restait. J'enrichis un petit peu la recette. Hop. J'en remets de chaque côté. Je referme le solène. Et je vais le mettre sur une plaque de cuisson allant au four, sur un papier sulfurisé, pour pouvoir regonfler. Les solènes sont prêts. je vais mettre un linge et refaire gonfler pendant 30 minutes. Après 30 minutes de lever, je vais passer à la cuisson. J'ai préchauffé mon four à 180 et je vais faire cuire plus ou moins, selon votre four, 40 minutes. Les solènes sont cuits. Pour la finition, j'ai fait fondre du beurre. Je vais les enrober. et je vais mettre du sucre glace par-dessus. Et la recette est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'Annabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada